bonsoir tout le monde comment allez vous écoutez moi ça va c'est une vidéo réponse pour alphonse de poitiers voilà qui m'a posé une question par rapport aux sectionneurs donc il parlait en fait d'un coffret qu'il fallait placer à bruxelles alors c'est vrai qu'à bruxelles c'est un petit peu différent que chez nous en wallonie pour vous donner un exemple chez moi j'ai le coffret 25d60 avec le compteur intelligent et la sortie du compteur je vais directement alimenter mon disjoncteur différentiel général 300 millions ampères qui se trouve dans le coffret divisionnaire mais à bruxelles les par exemple les immeubles qui comportent plusieurs appartements et bien là à bruxelles quand vous avez là la sortie compteur que ce soit le 25 s60 ou le 25d60 on arrive en fait au dessus du coffret compteur de comptage on arrive sur un coffret qui comprend un disjoncteur différentiel de 300 millions ampères et un disjoncteur magnétothermique qui protège l'ensemble de la ligne et ensuite on monte avec la colonne montante pour alimenter l'appartement et là se trouve évidemment le coffret divisionnaire avec les différentes lignes mais c'est vrai qu'à bruxelles il faut effectivement placer un disjoncteur différentiel 300 millions ampères et donc un disjoncteur magnétothermique si vous avez une installation triphasé forcément il doit être en triphasé si vous êtes en trois fois 400 plus neutre il doit être tétrapolaire mais voilà et aussi bien respecter évidemment l'ampérage de ses disjoncteurs par rapport à la section de vos fils à savoir et bien si vous avez une ligne 10 carré ben là vous pouvez aller jusque 40 ampères si vous avez une ligne 6 carré c'est 32 ampères si c'est une ligne 4 carré pour les plus anciennes ça peut encore arriver qu'on en trouve mais là c'est un disjoncteur de 25 ampères donc voilà il faut vraiment bien respecter l'ampérage mais toujours de toute façon y placer un différentiel voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc tout d'abord de la sortie compteur vous allez au différentiel vous alimenter votre différentiel le différentiel ensuite va alimenter le disjoncteur et de la sortie disjoncteur vous allez vers votre ligne qui va alimenter votre appartement qui se trouve à l'étage où il est dans l'immeuble avec là ce qu'on appelle la colonne montante voilà c'est important à préciser pour rappel évidemment le sectionneur c'est ce que je disais en fait le sectionneur c'est un appareil effectivement qui va permettre d'isoler le réseau de pouvoir travailler en étant complètement isolé du réseau mais un sectionneur ne peut pas couper une charge donc un sectionneur ne peut pas couper du courant électrique parce que l'arc électrique si vous voulez les contacts ça va abîmer le sectionneur il n'y a pas de pouvoir de coupure un disjoncteur un pouvoir de coupure un interrupteur un pouvoir de coupure un inverseur de source un pouvoir de coupure mais un sectionneur pas c'est pour ça d'ailleurs que à l'époque quand je travaillais à bruxelles sur les compteurs électriques les coffrets 25 s 60 dans lequel il ya le sectionneur en tête de ligne avant d'attaquer le disjoncteur et le compteur avant de couper le sectionneur je coupe d'abord le disjoncteur parce que là je coupe une charge forcément je coupe chez la personne qui a encore son frigo et ses différents appareils branchés donc forcément je coupe une charge une fois que la charge est coupée au niveau du disjoncteur à ce moment là je coupe le sectionneur et je sais que je peux travailler tout en sécurité dans le coffret et que je suis pour le coup isolé du réseau voilà c'est à l'époque où je travaillais pour pour si belga voilà je vous souhaite une très très bonne soirée de très belles fêtes de fin d'année je le dis encore mais c'est vrai qu'on s'en rapproche maintenant à grands pas et donc voilà je vous embrasse je vous souhaite aussi un très bon week-end profitez bien celui ci allez ciao tout le monde